... Chères sœurs et frères, dignes filles et fils du canton LLM, nous sommes particulièrement fiers et heureux de partager ce moment avec vous et vous remercions d'avoir répondu massivement à notre appel. Il est si agréable de revoir ces visages si familiers dans cette belle salle de la Chambre de Commerce. Et pour ceux d'entre vous que nous n'avons pas eu la chance de croiser depuis le début de cette année nouvelle, nous vous souhaitons nos voeux les meilleurs de santé, de bonheur, de réussite et de longévité à vous-même ainsi qu'à vos familles respectives. Nous souhaitons par ailleurs une bonne fête à toutes nos mères, épouses, sœurs et filles à l'occasion de la journée internationale de la femme, célébrer ce jour, mercredi 8 mars 2023. Je voudrais aussi saluer parmi nous la présence de notre ami, le dignitaire Jean-Frédéric Dondo, qui nous fait l'honneur et l'amitié de nous assister au cours de cette cérémonie. Mesdames et messieurs, chères sœurs et filles et frères, dignes filles et filles du canton LLM, nous avons souhaité vous rencontrer ce jour afin de débattre de la phase historique que notre destin commun va connaître au cours de cette année éminemment politique avec l'organisation des élections générales, notamment l'élection présidentielle, les élections législatives et les élections locales. Mon intervention s'articulera principalement sur, autour de l'élection présidentielle, en ce qu'elle constitue la maire des élections. Il s'agira de lire la personnalité politique qui dirigera notre pays durant les cinq prochaines années. Imaginez que vous dussiez voyager et emprunter une voiture, un avion ou un bateau. Vous devez vous assurer que votre vie et votre destin soient placés entre des mains expertes afin de vous garantir d'arriver à bon port. Dans notre pays, le président de la République représente la clé de voûte des institutions. Il dirige le pouvoir exécutif à travers le gouvernement qu'il nomme. Il garantit le bon fonctionnement de la justice en étant le président du Conseil supérieur de la magistrature. Il est le commandant en chef des forces de défense et de sécurité et nomme aux emplois supérieurs de l'État. Bref, il tient nos vies et notre destin dans ses mains. Il importe alors à tous citoyens d'être vigilants quant au choix de ses dirigeants et de participer de manière active aux différents processus conduisant à l'élection de l'autorité suprême de son pays. Fort de ce qui précède, le docteur Guy-Patrick Obiandon, ministre de la Santé et des Affaires Sociales, responsable politique du département du Hôle, a réuni le 15 février dernier les ressortissants du dit département à l'effet de débattre de la question essentielle liée à l'élection présidentielle qui se tiendra cette année. Au cours de cette rencontre, il nous a donné des orientations stratégiques et nous a exhortés de mobiliser et de sensibiliser nos compatriotes afin de mieux préparer ces enjeux au sein de nos circonscriptions politiques respectives. Qu'il me soit permis de faire ici un bref rappel mémoriel de notre beau et magnifique canton afin de permettre aux plus jeunes et à nos amis venus nous témoigner de leur sympathie de découvrir la terre bénie de nos ancêtres. Situé sous la route nationale 2, à cheval entre les villes d'Oyem et de Mindique, le canton LLM s'étend sur un linéaire de 60 km de Lop, au pont Oulé, à Sorobegé. Il couvre une superficie de 1 421 hectares pour une population estimée à 4 500 habitants, installée dans 19 villages formant 12 regroupements. Aux dernières élections législatives de décembre 2018, le canton LLM présente une carte électorale de 12 bureaux de vote qui ont enregistré 2144 inscrits et 1282 votants. Les différents villages du canton LLM sont, je pense qu'il faut les citer, parce que nous en sommes fiers, et l'Op 1 et 2, Fon 1 et 2, Bibas, Mkwalesi, Mbama-Sengma, Nzerengon, Moussang, Mkout, Mimbeng, Mbrenneville, Mkola-Bona, Alen Mboum, au tombe 1998, 2005 et 2005, le PDG ayant perdu ses suffrages dans notre canton au cours de l'élection de 2009, au lendemain du décès du président fondateur, Feu Omar Bongo Ondimba. Dignes filles et fils du canton LLM, il est de coutume à la veille d'une élection politique majeure de dresser le bilan des réalisations du candidat sortant. L'analyse du bilan sommaire de l'impact des réalisations des gouvernements successifs dirigés par le Parti démocratique gabonais sur la vie des populations du canton LLM présente un résultat globalement positif si l'on tient compte de la situation générale du pays et des crises économiques que notre pays traverse. On peut ainsi relever que La rue qui traverse le canton est entièrement bitumée et elle vient d'être réhabilitée récemment. Le canton LLM dispose d'un réseau électrique sur toute sa longueur et ce réseau sera renforcé par la construction annoncée du barrage de Fédu. La fibre optique traverse notre canton de part et d'autre. L'hydraulique villageoise vient d'être réhabilitée dans la quasi-totalité des villages. Les dispensaires sont fournis en personnel et médicaments, les écoles fonctionnent normalement, de nombreux cadres sont régulièrement promus dans la haute administration. Ces bilans largement positifs nous réconfortent quant à la place de choix que le gouvernement de la République accorde à notre canton et nous oblige en retour à manifester notre reconnaissance et à soutenir l'action du président de la République, chef de l'État. Mesdames et Messieurs, chers frères et sœurs et dignes fils et filles du canton LLM, comme vous pouvez le juger à travers le bilan dressé supra, notre présence parmi vous ce jour a pour but d'adresser nos vifs et respectueux remerciements à M. le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ndimba, et lui renouveler notre inaltérable soutien et solliciter qu'il veuille accepter de briguer les suffrages du peuple gabonais à travers sa candidature à l'élection présidentielle de 2023. Car, dans son discours de clôture du congrès du PDG de décembre dernier, il a dit, je cite, « Je serai là avec vous et pour vous » pour que le travail commencé soit achevé. Notre démarche va naturellement au-delà des chapelles politiques lorsqu'il s'agit de défendre le canton LLM, même si notre action sera basée sur ces lettres-motives. Les adhésions en masse dans notre parti, le PDG, se faire enrôler massivement sur la liste électorale du canton LLM, voter massivement le candidat Ali Bongo Ndimba aux prochaines élections présidentielles. Vous êtes donc invité à prendre place dans ce nouveau challenge en vous inscrivant sur les listes qui circulent dans la salle afin de faire partie des différentes plateformes dédiées à l'organisation d'une campagne victorieuse pour notre joker, notre candidat de cœur, son excellence Ali Bongo Ndimba. Nous avons de grands rêves pour notre canton et pensons que c'est derrière notre candidat, une fois élu, que nous pourrons les réaliser. Cette réflexion sera menée sur l'ensemble du territoire national où se trouvent les ressortissants du canton LLM et nous espérons que vous serez relayés dans vos familles, communautés, quartiers et proximités ce message afin de consolider et d'étendre nos acquis en vue de la réélection de son excellence Ali Bongo Ndimba. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs d'une fils du canton LLM, je ne saurais clore mon propos sans vous renouveler à toutes et à tous nos sincères remerciements pour avoir répondu favorablement et massivement à notre appel. Que le Seigneur Tout-Puissant étende sa protection sur le canton LLM ainsi que sur ses habitants disséminés sur toute la planète. Vive le canton LLM, vive le département du Roule, vive le président de la République, son excellence Ali Bongo Ndimba pour que vive le canton LLM. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada